Votre entreprise est en pleine croissance ? Formidable ! Mais attention, une mauvaise gestion de vos ressources humaines peut freiner son développement. Aujourd'hui dans Paroles d'experts, nous allons vous donner quelques conseils pour adapter vos équipes à la croissance de votre entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Alors, bien gérer ses ressources humaines est en effet la pierre angulaire de l'entreprise. Si cette gestion est mal appréhendée, elle peut freiner son développement. Or, la croissance de l'entreprise impacte forcément la gestion de ses ressources humaines. On peut avoir besoin de recruter pour faire face à une augmentation de l'activité ou de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail. À condition toutefois que ce changement soit évidemment un phénomène durable et non passager ou saisonnier. Car la réponse en termes de gestion des ressources humaines ne sera pas la même. Première question à se poser. Vos équipes ont-elles les compétences nécessaires pour accompagner la croissance de votre activité en interne ? Pouvez-vous faire évoluer vos salariés ou faut-il recruter des compétences en externe ? D'un côté, il s'agit de retenir les talents. De l'autre, de faire progresser et d'étoffer vos équipes. Il est donc souhaitable de mener une analyse et une réflexion à court et moyen terme sur votre plan de formation. Une montée en compétences peut en effet être proposée à certains collaborateurs. Une entreprise en forte croissance a sans doute des postes de manager à pourvoir en interne. Formez vos collaborateurs, impliquez-les dans la croissance de l'entreprise et surtout accompagnez-les tout au long de leur parcours. La croissance rime aussi souvent avec le besoin d'intégrer de nouveaux collaborateurs. Après avoir évalué le coût des embauches, soyez vigilants sur l'intégration des nouveaux arrivants. Par ailleurs, vous serez parfois amené à recruter des équipes entières et vous passerez peut-être du statut de TPE à PME. Dans ces conditions, nous vous conseillons de vous structurer. Affectez par exemple un tuteur à chaque nouvelle recrue pour la former. C'est une des clés d'une intégration réussie. Désigner un responsable et obtenir l'adhésion des employés est également un moteur de réussite. La croissance d'une entreprise ne va pas toujours de pair avec une trésorerie disponible. Alors comment faire si vous avez besoin de main-d'œuvre à court terme sans avoir les moyens de recruter ? Pourquoi ne pas tout simplement se débrouiller avec les moyens du bord et organiser le temps de travail dans le respect de la législation sociale ? Par exemple, faire effectuer des heures supplémentaires ou moduler le temps de travail en alternant des périodes de forte et de faible activité pour limiter ou annuler le coût des heures supplémentaires. Vous pouvez aussi créer des équipes pour augmenter votre amplitude de production ou envisager le travail de nuit. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil. Il est judicieux en effet de s'entourer de juristes, de comptables, bref de spécialistes, si on veut mener une politique RH efficace et réussir sa phase de croissance. Et pourquoi pas externaliser certaines tâches comme la gestion de la paie ? En résumé, la réussite de la croissance de votre entreprise dépend de votre capacité à structurer, communiquer et déléguer. Analysez vos ressources en interne, formez vos équipes pour les faire monter en compétences, recrutez et accompagnez les nouveaux collaborateurs. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Parole d'expert. Sous-titrage ST' 501